Bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo participative, pour un coup vous n'allez pas voir ma tronchasse trop longtemps. Bien sûr j'ai eu l'idée sur une vidéo d'une américaine qui avait fait une vidéo comme ça où elle partageait plusieurs chaînes booktube et en fait chaque booktuber vous présentait sa romantessie préférée et je me disais c'est bien parce que ça peut faire recommandation de romantessie et en même temps recommandation de chaînes booktube en même temps une vidéo multitask. J'ai contacté quelques booktubeureuses français-françaises et suisses et belges je crois, je sais plus, francophones en tout cas que j'ai vu passer et dont j'adore les vidéos et je leur ai demandé de vous faire un petit clip où chaque personne nous présente sa romantessie préférée ou bien une romantessie qu'il ou elle a aimé. C'est parti je laisse la parole aux coupins. Bonjour à tous, moi c'est Lily de la chaîne Au Pays de Lily et quand on me parle de romantessie, l'autrice qui me vient tout de suite en tête c'est Sarah Gemma, la queen tout simplement. Mais je me suis dit que ça serait peut-être un peu trop évident de vous parler de ses livres aujourd'hui donc pourquoi pas plutôt se pencher sur un autre titre qui a fait vibrer mon petit coeur. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de T. Jeklund. Un livre tout doux, une vraie cozy fantasy où on va suivre le personnage de Linus. Linus il a une quarantaine d'années et une vie plutôt monotone. Il travaille en tant qu'agent au ministère de la jeunesse magique et lui son travail en fait c'est d'aller inspecter les orphelinats où il y a des enfants qui ont donc des pouvoirs magiques et voir si tout va bien pour eux. Et justement une de ses missions va le conduire dans la maison au milieu de la mer céruléenne. Un orphelinat un petit peu particulier puisqu'il y a dedans des enfants qui ont vraiment des pouvoirs limite dangereux. Et du coup il va falloir que Linus aille inspecter tout ça. Il arrive donc sur place et là il va découvrir des enfants hyper attachants. Il va découvrir le directeur de cet orphelinat et peut-être bien qu'entre les deux bon voilà. Mais surtout ce livre c'est même pas que la romance qui est belle. Vraiment c'est toutes les notions de différence, de tolérance, d'acceptation de soi. C'est vraiment une sublime histoire, une histoire qui nous fait vibrer, qui nous touche et en même temps une histoire qui nous réconforte. Parce que ce livre c'est une vraie lecture doudou qui nous fait du bien aussi. Hello moi c'est Elodie ou Dévoreuse d'Olive. Vous me connaissez peut-être plutôt sous ce pseudo. Nina m'a convié à cette vidéo pour que je vous présente une romantessie que j'ai adoré. C'est clair que quand elle m'a parlé de romantessie moi j'ai tout de suite pensé à Cotard, au pont des tempêtes et j'en passe. Mais j'avais envie de vous présenter une romantessie qui est moins connue et en plus une romantessie française. Donc d'abord je me suis dit que j'avais un peu peut-être du mal à vous en trouver une. Et finalement je suis tombée dans ma bibliothèque sur une lecture. Je me suis dit non c'est bon je l'ai. Donc je vais vous parler en fait de Dulan, de Marine Kelada, publié chez Book on Demand. Donc Bode je vous montre la couverture. Voilà. Ici du coup on va suivre Mila qui est en train de faire du camping en Irlande. Et pendant la nuit elle et ses amis se font attaquer. Mila se fait enlever par le Dulan qui va la ramener dans son château qui est piégé dans une certaine époque. Elle se retrouve en 1601. Et là-bas dans ce château on va lui apprendre en fait qu'elle est là pour rompre la malédiction qui plane sur le Dulan tout simplement. Et pendant toute cette histoire il se pourrait bien qu'une romance se développe entre Mila et le Dulan. Voilà. Franchement alors pour vous dire déjà l'avantage de cette lecture c'est que c'est un one shot. Vous l'aviez terminé vraiment c'est un livre et basta. Après c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai envie de vous dire. Je découvrais la plume de cette autrice et je l'ai trouvée fluide et simple que j'ai bouffée tout simplement. En plus là on nous parle du cavalier sans tête, le Dulan. Et c'est vrai que c'est un mythe que je trouve qu'on n'aborde pas beaucoup dans la littérature. Donc ça m'a intriguée de découvrir ce mythe. Et en plus là c'est aussi une réécriture de la belle et la bête. Donc je pense que ça devrait attirer pas mal de personnes. Et c'est vrai que tout au long de cette romance qui commence à se mettre en place, ça j'ai trouvé que c'était bien fait. Et on commence aussi à découvrir petit à petit qui est vraiment le Dulan, son autre personnalité. Et ça aussi j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage attachant. Et en plus on continue à faire des sauts dans le passé car Mila va, tout pendant qu'elle sera dans ce château, elle va continuer à faire des songes qui vont un peu petit à petit lui révéler cette mystérieuse malédiction dont souffre le Dulan. Voilà, donc il faut vous attendre à tomber sur une histoire qui est vraiment bien faite, en tout cas qui se dévore. Et à rencontrer un personnage pour lequel vous seriez prêts à perdre la tête tout simplement. Voilà, donc j'espère que mon petit retour vous aura donné envie de découvrir cette lecture. Et si vous avez envie de découvrir d'autres de mes lectures, n'hésitez pas à y faire un petit tour sur ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et Nina, encore merci de m'avoir permis de participer à ta vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Je remercie Nina pour cette invitation à parler d'une romantésie qu'on apprécie. Une romantésie que moi j'ai beaucoup aimée et que je n'ai que très peu vu tourner sur les réseaux malgré la maison d'édition qu'il éditait. C'est Les loups dorés de Rossani Chokshi aux éditions de Saxus. C'est une uchronie. On va suivre un groupe d'un peu de mercenaires. Je ne sais pas si vous connaissez le film Ocean's Eleven, mais en gros on va à peu près suivre le même genre de groupe. On va suivre cinq personnages qui ont pour objectif de récupérer des pièces de ce qu'on appelle les pièces de Babel. qui ont une sorte de pouvoir qui, une fois toutes réunies ensemble, rendent la personne limite à des puissances de Dieu. Donc on va suivre Séverin et sa troupe qui aura pour objectif de piquer une de ces pièces afin de réaliser un de leurs vœux les plus chers. J'ai beaucoup aimé ce roman, cette trilogie d'ailleurs, parce qu'il y a le tome 2 C'est les serpents argentés et le tome 3 Les créatures de bronze. Parce qu'on est vraiment dans de la... vraiment plus de la SF que de la fantasy. On a un petit peu de romance, donc je pense qu'il est rentré clairement dans le sujet. On est vraiment dans un roman choral où on va suivre le point de vue de tous les personnages. On a de la représentation avec un personnage qui est Asperger, qui m'a beaucoup touché. Et c'est un groupe un peu soudé, qui a chacun ses petits défauts. Enfin, ils sont tous un peu gris, ils ne sont pas forcément blancs ou noirs. Ils ont des adversaires, ils ont des énigmes à résoudre. Et ce que j'ai préféré par-dessus tout, c'est que Rosani Chokfié, elle est un petit peu sadique. Elle va torturer ses personnages, elle ne va vraiment pas nous laisser nous reposer. Et les personnages vont passer d'épreuve en épreuve, qui vont nous briser un peu le cœur par moments. Et parfois nous mettre tellement du baume au cœur qu'on va être content de les retrouver. Voilà, c'est des personnages assez atypiques, assez drôles. Et je trouve un peu dommage qu'on ne l'ait pas vu passer plus que ça. Parce que c'est vraiment une des meilleures lectures que j'ai fait de la maison d'édition actuellement. Sachant que de Saxu, je l'ai lu depuis... j'en lis pas mal. J'en ai lu certains et je l'ai lu depuis quasiment le début de leur maison d'édition. Donc pour moi, c'est vraiment une de leurs petites perles méconnues et qui mériterait d'être mis plus en avant. Donc je remercie Nina de cette occasion. Et j'espère qu'il va être édité en poche très prochainement pour vous donner l'occasion de le découvrir à bas prix. Étant donné que de Saxu va sortir son édition poche. Voilà, je vous invite vraiment à le lire. Mon cœur a vibré pendant tout l'été sur cette saga. Et j'ai été très triste de les quitter au bout de trois tomes. J'espère peut-être qu'un jour on les reverra, même si toute l'histoire a été bouclée. Tout ça. Alors au début, on est à Paris. Ensuite, après, on part en Russie. Et après, on finit en Italie, à Venise. Donc voilà, je trouve ces romans sublimes. Et je vous invite vraiment à les découvrir. Voilà, donc merci à Nina encore. Et bonne journée à vous. Bye tout le monde. Alors moi, c'est Emeline de la chaîne Perfect Flow. Pour ma petite recommandation pour cette vidéo, j'avais envie de vous présenter une duologie que j'ai complètement adorée. C'est une duologie qui est sortie l'année dernière en français aux éditions Sabran. J'avais envie de vous présenter cette duologie parce qu'elle n'est pas forcément très très mise en avant sur les réseaux. Et je trouve qu'elle vaut vraiment la peine d'être découverte parce que je l'ai adorée. Donc forcément, j'ai envie que tout le monde la lise. C'est la série de Chloé Gong qui est sortie du cause édition Sabran l'année dernière. Donc le premier tome, c'est Ses plaisirs violents. Et le tome 2 qui est juste ici, c'est Nos fins violentes. Alors ça change un petit peu des romans ici où vous allez être dans un monde de fantaisie pure et dure. Où vous allez trouver des faillées. Et où vous allez avoir des love interest de 300 ou 400 ans. Cette série, en gros, on est dans un Shanghai des années 1920. Et on a comme un petit retelling de Roméo et Juliette. Puisqu'on va suivre deux POV, on a le point de vue de Juliette et le point de vue de Roma. Ils viennent de deux familles qui se font un petit peu la guéguerre à Shanghai. Elles essayent toutes les deux d'avoir la main mise sur pas mal d'endroits assez importants à Shanghai. Vu que Shanghai, c'est devenu un petit peu une plaque tournante ces dernières années. Ils essayent d'être bien positionnés pour faire de l'argent. Et également d'avoir les meilleurs contrats pour des choses qui sont plus ou moins légales. Donc la situation entre les deux familles rivales est déjà tendue depuis pas mal d'années. Mais il y a eu un événement assez dramatique qui a fait des morts. Qui du coup a rendu cette situation encore pire qu'avant. Et donc maintenant, lorsqu'un membre d'un clan rencontre un membre d'un autre clan. Et bien ça se tire dessus directement. Donc la situation s'est clairement envenimée. Et du coup nous dans cette histoire, on va suivre Juliette qui revient des Etats-Unis après avoir passé quelques années là-bas. Et lorsqu'elle va revenir à Shanghai, déjà elle s'aperçoit que la situation entre sa famille et l'autre famille n'a pas vraiment changé. Il va y avoir une sorte d'épidémie qui va commencer à arriver. Et qui va amener le côté fantastique justement dans cette biologie. Cette épidémie a l'air extrêmement dangereuse. Puisque les personnes qui sont contaminées s'auto-mutilent on va dire. Ils se défoncent la gorge très très violemment. Ils finissent par mourir de ses blessures. Juliette va essayer de trouver des réponses par rapport à cette épidémie. De chercher quelle est la cause. Du coup pour essayer d'aller vite dans ses recherches, elle va finir par faire équipe avec Roma. Et c'est comme ça qu'ils vont finir par reprendre contact. On va donc suivre un petit peu leur retrouvaille. Puisque Roma et Juliette se connaissaient avant. Et on sait qu'ils s'appréciaient beaucoup plus qu'ils ne le devaient. Et voilà, on va retrouver un petit peu cette tension entre les deux. Ils vont essayer de faire équipe. Même s'ils se sont clairement éloignés depuis ces dernières années. Donc on a cette relation entre les deux personnages qui va finir par évoluer. On va suivre au fur et à mesure l'enquête. Et en même temps la relation entre Juliette et Roma. Les tensions au niveau des deux familles rivales. Également tout ce qui est un peu géopolitique par rapport à Shanghai. Vraiment cette série est géniale. Vous avez des personnages extrêmement charismatiques. Les personnages même secondaires sont hyper attachants. Il y a quand même des moments qui sont assez brisqueurs pour cette série. Mais je trouve clairement que ça se dévore. Vraiment il y a un peu de longueur dans le premier tome. Mais le tome 2 est hyper haletant. Parce qu'il se passe énormément énormément de choses. Pour finir un petit peu la conclusion de cette série. Je vous conseille vraiment de découvrir cette série si jamais c'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas du coup à sortir cette petite duologie pour le challenge Romantessi. Si jamais vous l'avez dans votre pal. Qu'elle mérite vraiment vraiment la peine d'être découverte. Bonjour à tous. Moi c'est Sandy de L'Ecaille du Dragon. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'ai adoré. Une même, je dirais même plus, une Romantessi. C'est mon coup de coeur pour l'année 2023. Même décembre 2023. Donc c'est vraiment tout tout récent. Je vous présente. Le retour de ça 1. Ici vous avez le tome 1. Et le tome 2. C'est une duologie. Ensuite c'est fini. Et en plus, ce qui est beau, c'est que c'est une auteure française. Donc il n'y a pas de traduction. C'est directement à la source. Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce livre ? Déjà, vous avez une belle fantaisie à l'intérieur. Vous avez vraiment un univers qui est très 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 intéressant. Et dans ce récit, il y a également une belle part qui est faite aux différentes émotions. Que ce soit la camaraderie, l'amitié, l'amour, le fait de trouver une nouvelle famille. Enfin voilà, c'est vraiment super bien. Dans cette histoire, en fait, vous retrouvez l'héroïne qui s'appelle Shai. En fait, elle est comme vous et moi. Elle est dans un monde contemporain. Un beau jour, le jour de son anniversaire, elle va faire le vœu de pouvoir voyager, avoir une belle aventure. Son vœu va être exaucé, pas vraiment de la manière qu'elle le voudrait. Mais en tout cas, elle va se retrouver dans ce monde-ci. Un monde où en fait, les différents peuples sont à chaque fois liés à une des lunes que vous voyez. Chaque lune possède une couleur particulière et également un pouvoir particulier. Pourquoi est-ce qu'elle a été transportée dans ce monde ? C'est parce qu'en fait, elle doit sauver un peuple qui envoie d'extinction, malheureusement. Le peuple des Durien, qui est représenté par un certain prince. Et en fait, tout le long du récit, nous n'allons pas le percevoir par les yeux de l'héroïne. Mais il va plutôt en fait être dans sa tête, comme un fantôme, comme un esprit en plus du sien. Et justement, au niveau de la romantessie, il y en a bien sûr une qui va s'installer au fur et à mesure. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est un slow burn, mais vraiment slow de chez slow. Mais à la fin, c'est une pépite. Et justement, gardez bien en tête ce que je vous ai dit, que le prince Noon est dans les pensées et dans la tête de l'héroïne. Disons que parfois, il peut peut-être prendre possession de son corps. Donc je vous laisse imaginer dans quelles situations l'héroïne peut se retrouver. En tout cas, dans ce récit, elle va tout faire pour essayer de sauver le peuple. C'est donc une héroïne qui va vraiment entrer dans ce monde en ne connaissant absolument rien. Mais au fur et à mesure, elle va rencontrer des personnages qui vont l'aider à évoluer et à devenir la meilleure version d'elle-même. Préparez les mouchoirs parce qu'à la fin, c'est très émouvant. Et il y a un deuxième tome qui vous attend juste après. Donc j'espère que mon tout petit résumé va pouvoir vous donner envie de le lire. En tout cas, n'hésitez pas à le découvrir. C'est vraiment une pépite. Et je remercie Nina Quill pour cette vidéo. J'espère que vous serez très nombreux à la visionner. Et je vous dis à plus tard. Hello ! Moi c'est Johanna de La Citadelle de mes Lectures. Je voulais tout d'abord commencer cette petite vidéo par remercier Nina de m'avoir proposé de vous présenter une romantésie auquel je tiens. Et je pense que mon choix n'étonnera personne. Parce qu'ici, je vais vous parler de La Reine Courtisane de Anatrice. C'est la romantésie par excellence si vous aimez tout ce qui est Enemies to Lovers. Mais aussi si vous avez un faible pour tout ce qui est con tel que les Mille et Une Nuits. Pour ceux qui ne connaissent pas La Reine Courtisane, il s'agit du préquel de ma saga favorite de tous les temps, La Guilde des Ambres. Toujours de Anatrice. Mais je ne peux pas vous parler de La Guilde en romantésie. Parce qu'on a un univers de fantaisie qui est tellement développé que la romance n'est pas forcément au premier plan. Alors que dans La Reine Courtisane, c'est le cas. On va y suivre Alena qui est une reine d'Jelan. Elle a le pouvoir de l'eau. Et elle va se faire capturer par le roi Sylvain, reine Falun. qui est un peuple lié au feu. Le roi a décidé de capturer les reines des différents éléments clans, de se marier avec, de les tuer, afin de s'accaparer le pouvoir, mais aussi leur peuple. Sauf que Alena ne va pas se laisser faire. Et Alena a le don de compter des histoires. Et elle compte sur celui-ci pour attiser la curiosité du roi et pouvoir rester en vie. C'est un roman extraordinaire, tant sur le plan de la psychologie de la relation, sur le plan un petit peu conte, sur le plan romance, mais aussi sur le plan d'un caméo des plus extraordinaires qui concerne un de mes personnages favoris de la Guilde des Ombres. Je ne dirai rien, mais si vous aimez les créatures ailées avec quelques écailles, il se peut que cela vous intéresse grandement. Cette histoire, c'est l'histoire d'un amour fort. C'est l'histoire d'un continent qui attisera votre curiosité. C'est de la magie, c'est des étoiles plein les yeux, des joutes verbales piquantes, des éléments très intrigants, énormément d'humour, une bonne petite dose de spicy, parce que qu'est-ce que seraient les romans damnatrices sans la dose de spicy ? Enfin bref, la reine courtisane, je suis sûre qu'elle saura faire vibrer votre cœur, autant qu'elle a fait vibrer le mien. Alors toutefois, vous ne retrouverez peut-être pas forcément cet exemplaire aujourd'hui, parce que c'est un exemplaire collector, mais vous le retrouverez sûrement avec ce visuel-là. Et croyez-moi, il vaut vraiment le coup d'être lu. Et peut-être que si le préquel sait vous convaincre, vous succomberez à l'appel de la Guilde. Voilà, c'est pour ma petite recommandation romantésie. N'hésitez pas à la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et je te remercie encore une fois Nina de m'avoir donné la parole dans cette vidéo. Et j'ai hâte de découvrir les autres romantésies qui seront présentées. Coucou Nina, déjà je tiens à te remercier pour ton invitation concernant donc cette vidéo. En ce qui me concerne, ma saga romantésie préférée, c'est Akotar. Voilà, je pense que personne n'a pu passer à côté. Et pourquoi je l'aime ? Tout simplement parce que, déjà à l'origine, je me suis fait happer par le fait que c'était un espèce de retelling de l'abbé et la bête. Et j'ai été agréablement surprise de constater que, pas vraiment, voire même pas du tout, en fait ça commence tel quel. Mais très rapidement, on part sur complètement autre chose. Et Sarah Jimas a vraiment su créer au figue des tomes un univers dans lequel on a envie de vivre. un livre avec plein de personnages haut en couleur, avec des caractères bien définis, une héroïne badass. On a même, alors je dirais pas qu'on a un triangle amoureux, mais on a en tout cas un couple surprise. Donc pour ceux qui ont lu le tome 1 et 2, vous voyez de quoi je parle. Au final, la romance, elle est assez inattendue. Et c'est l'une des plus belles romances que j'ai pu lire. Mais je suis quand même obligée de mentionner que c'est réellement ce tome-là, avec Nesta, qui m'a le plus époustouflée. Parce que l'autrice a réussi à nous faire un twist au niveau d'un personnage qui était détestable dans les autres tomes. Et elle a réussi à nous rendre un tome encore plus épique, à mon sens, que les autres. Et avec une histoire d'amour encore plus passionnelle. Alors c'est plus épicé que les autres tomes. C'était mentionné, celui-là c'est pour les plus de 18 ans. Mais Nesta et Cassian. Cassian, ça dépend. Moi c'est Cassian. Je les adore. Déjà on avait eu des aperçus dans d'autres tomes. On savait qu'il y avait moyen entre ces deux personnages. Mais c'est tellement compliqué comme relation. Et il y a beaucoup beaucoup d'enjeux dans ce tome-là, qui est le quatrième. Et là j'ai été transportée encore plus loin dans l'univers à Cotard. Et pour moi voilà, cette saga, je l'ai lue plusieurs fois. C'est rare que je relise plusieurs fois une saga en entier. Ça a été le cas. Donc c'est que vraiment c'est ma saga préférée. Et à chaque fois je redécouvre encore des choses. Et je la vois encore avec un nouvel oeil. Et je suis toujours autant émerveillée. Mais une petite préférence pour celui-là. Et aussi pour le tome 2. Voilà ma romantésie préférée de tous les temps. Si vous ne l'avez toujours pas découvert, n'hésitez pas à vous lancer. Ça en vaut vraiment la peine. Plein de gros bisous à tout le monde. Et plein de gros bisous à toi Nina. Coucou, c'est Marie. Et du coup c'est mon tour de présenter une romantésie. Puisque c'est le challenge que Nina nous a demandé. Sachant que je ne lis pas beaucoup de romantésie. J'ai un petit peu du mal avec la romance. Moi je prône plutôt la fantomance. Avec beaucoup de fantaisie, un petit peu de romance. Donc je dénote peut-être un petit peu. Mais écoutez, après avoir fait un petit tour de mes bibliothèques. Et de mes livres lus. J'ai quand même réussi à mettre la main sur une duologie. Que je pense pourra être très bien. Pour une bonne recos de romantésie. Et il s'agit de la duologie de Lunardante. Écrite par Morgane Rugraff. Et publiée aux éditions Plumes Blanches. Que j'ai dévoré en fin d'année 2023 je crois. Qui est vraiment génialissime. Ici déjà on a des très belles couvertures. Mais au-delà de très belles couvertures. Puisque ça ne fait pas tout. On est bien d'accord. On suit une histoire que j'ai absolument adorée. En fait on va avoir deux peuples qui vont s'opposer. Un peuple qui descend du soleil. Et un autre peuple qui descend de la lune. Le peuple du soleil clairement prend le dessus. Et pour que le peuple de la lune puisse perdurer. En fait une alliance va se faire. Entre l'héritière du peuple de la lune. Et l'héritier du peuple du soleil. Pour qu'un enfant naisse de cette union. Et que la suite se fasse en harmonie. Sauf que notre héritière de la lune. Quand elle arrive en territoire du soleil. Alors je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Où ils vivent le soleil. En peuple ensoleillé. Et bien elle comprend qu'en fait elle a été totalement manipulée. On veut l'enfermer. On veut juste qu'elle devienne une mère. Qu'elle procrée. Malheureusement pas de la bonne. Et ensuite qu'elle se taisent. Et profiter du pouvoir que peut avoir cet enfant. Puisque vous vous doutez bien. Que en descendant du soleil et de la lune. On a aussi une petite question de magie. De pouvoir. On est dans de la roman Tessie. T'inquiète t'as compris le côté Tessie. Et je ne parle pas de la cité. Non messieurs dames. Et donc voilà. On va avoir beaucoup de complots. Des personnages très très bien construits. Une histoire d'amour. Vous vous en doutez. Oh là là qu'ils étaient trop mignons. Vraiment j'ai absolument dévoré ces diologies. Je l'ai principalement écouté. Donc c'est aussi disponible en audio. Donc pour ceux qui aiment beaucoup les livres audio. Vous pouvez aussi vous plonger dedans. Et vraiment mettez vos écouteurs. Et c'est parti mon kiki. Que du bonheur. Disponible en papier. Bien évidemment. Allez-y. Let's go. C'est vraiment une très très chouette durologie. Que je vous conseille. Et qui se dévore. Merci à toi Nina. De m'avoir laissé apparaître sur ta vidéo. Et du coup. Bon visionnage à tous. Hola. Bienvenue sur cette petite vidéo. Dans la petite vidéo des recommandations. Que Nina a décidé de. De concocter. Recommandations spéciales. Romantessi. Je suis désolé. Si vous m'entendez un petit peu parler du nez. Évidemment le retour du froid. Donc. Le retour des maladies. En kikidante. Je vais me présenter en 2-3 petits mots. Je m'appelle Nacha. Enfin je m'appelle Nacha. Sur les réseaux je m'appelle Nacha. Mais en réalité je m'appelle Martial. Mais vous pouvez m'appeler Nacha. Il n'y a pas de soucis. En général c'est comme ça que je réponds. De toute façon sur les réseaux. Et de plus en plus de toute façon. Je lis très peu de Romantessi. J'en lis de temps en temps. Grâce à Nina. Ou à cause de Nina. Je ne sais pas trop. Mais j'en lis très peu. Mais Nina a décidé quand même de me sélectionner pour cette vidéo. D'ailleurs je la remercie beaucoup. Parce que ça me fait très plaisir. Et ça me touche beaucoup. Que tu aies pensé à moi. Clairement. Moi j'ai décidé de vous présenter. Pas l'une des seules Romantessi que j'ai lues. Parce qu'en fait il y en a quand même quelques-unes. Mais celle que j'ai beaucoup aimée. Et celle dont une. Où Nina a fortement recommandé. Entre autres suspense. On va parler de Twin Current. Par Catherine Doyle et Catherine Weber. Aux éditions Bayard. Que j'ai lues. Alors là clairement à cause de Nina. Et d'une copine sur Bookstagram. Que je suivais. Qui en parlait beaucoup. Qui l'avait lue en VO. Et qui en parlait beaucoup. Moi j'avoue que je ne savais pas trop. Que finalement. Bah avec tous les avis positifs. Et tout le speech et tout. Que Nina en avait fait. Ça m'avait donné très envie. On va y suivre deux soeurs jumelles. Qui ont été séparées à la naissance. Une élevée. Pour devenir reine. Et l'autre. Devenir sorcière. Enfin être une sorcière. Et prendre la place de sa soeur. Et tout. Voilà. Et évidemment. Il y a la romance. On s'en doute bien. C'est assez bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé. Comment c'est amené. Et c'est pas trop brut d'un coup. Et notamment. Il y a. Un des garçons. Avec qui la romance va se faire. Que moi j'aime beaucoup. Même si. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas vous dire qui. Parce que je ne voudrais pas vous spoil. Parce que honnêtement. Je ne l'ai pas trop vu venir. Ça a mis un peu de temps. On s'est installé. Et c'est vrai que. Bon voilà. Ça s'est mis doucement. Et tranquillement. Mais je pense que. De toute façon. Si vous suivez Nina. Vous avez déjà vu son avis dessus. Et vous avez déjà très envie. De le découvrir. Et bien moi. J'en rajoute une couche. Voilà. Parce que. Voilà. C'était vraiment très bien fait. Et le tome 1. Nous laisse sur. Sur un cliffhanger. Qui nous amène à vouloir. Bah lire le tome 2. Que je n'ai pas encore lu. Curse Squad. Qui me ressent. Enfin. Qui ne va pas tarder. Parce que là. Je l'ai acheté très récemment. Et. C'est une trilogie. Donc le tome 3. Restera à apparaître. Ce serait bien que je sois à jour. J'aime. Alors. J'adore le violet. Violet et rose. C'est une lune de mes couleurs préférées. Et quand c'est shiny. C'est encore mieux. Mais j'avoue que le côté vert et shiny. Ils vont bien ensemble. Voilà. Dans ce livre. Moi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est qu'on alternait les personnages. Donc on alterne à chaque fois les jumelles. Avec un chapitre. Et c'est quelque chose que moi. J'aime beaucoup. Que je ne savais pas avant. De lire le roman. Et c'est quelque chose que j'aime bien. On suit un personnage. Puis l'autre. Un personnage. Puis l'autre. Ça nous incite à toujours vouloir revenir. Et. J'insiste sur les deux points de vue. Ils sont hyper. Enfin. On a toujours envie d'y revenir. Clairement. Il n'y a pas genre un point de vue. Moi. J'étais un peu délaissé. En mode. Oh. J'ai pas trop envie d'y retourner. Donc voilà. Super. Remonte ici. Avec de l'amour. Avec. Des petites scènes. Voilà. Et. Des meufs badass. On adore. Trois une corne. Encore merci Nina. Des bisous. A plus tard. Et c'est remoi. Voilà. Pour cette petite vidéo participative. N'hésitez pas. A aller voir les chaînes de tout le monde. En barre d'infos. Je mettrai. Dans l'ordre. Tout le monde. N'hésitez pas. A me dire. Si vous avez lu. Ces romans tessi. Si vous avez aimé. Et également. Si vous passez par là. Et que vous êtes francophone. Ou même si vous êtes pas francophone. On peut. On peut s'arranger. On va faire des sous titres. Et que vous avez. Une petite chaîne YouTube. N'hésitez pas. A me dire. Parce que en fait. Mon algorithme. Me recommande jamais. Des chaînes. J'en ai marre. Et j'aime bien découvrir. Des gens. Sur YouTube. Et notamment sur Booktube. Donc n'hésitez pas. A me dire. Et comme ça. Je verrai. Pour peut-être. Une partie 2. De cette petite vidéo. Si elle vous a plu. Voilà. Sur ce. Mettez des petits émojis coeur. A tout le monde. Parce que. We love everyone. Voilà. On est très gentil. Sur cette chaîne. On met des petits coeur coeur. Je vous laisse tranquille. J'étais pas beaucoup là. Mais je vous laisse tranquille. Quand même. Je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.